... Mesdames et messieurs, amis de la toile, bienvenue à vous sur votre émission Le Débat. Que se passe-t-il dans le secteur des véhicules d'occasion au Bénin ? Pourquoi ce secteur fait-il toujours polémique à l'arrivée de nouveaux gouvernements ? Quels sont les prix ou tarifs réels d'enlèvement des véhicules d'occasion au Bénin ? Et pourquoi le gouvernement Talon a-t-il décidé de publier une audite qui date de la période de 2012 à 2016 ? Voilà autant de questions qui vont faire l'objet de ce débat du jour. Et pour décrypter ce sujet, nous avons invité pour vous M. Marouf Salami. Il est le président de l'association des jeunes déclarants et mandataire en douane du Bénin. C'est un acteur portuaire. M. Salami, bienvenue. Bonjour, M. M. Mamer Hazan, aussi, également, est dans ce studio. Il est également acteur portuaire et secrétaire général du Conseil national des véhicules d'occasion. On peut dire que c'est le conseil fêtier de ce secteur M. Hazan Ossessi. Bonjour. Bonjour, madame. Que se passe-t-il, cher acteur portuaire, dans votre secteur, le secteur des véhicules d'occasion ? Je commence avec vous, M. Hazan Ossessi. Merci quand même de m'inviter sur votre plateau. Vous savez, dès qu'on me pose la question sur la filière vécue d'occasion, je veux souvent, avant tout propos, faire une petite jeunesse de cette filière. Sinon, les gens ne comprendront pas. Ça les dit. En réalité, madame, cette filière a commencé dans les années 80 jusqu'en 1986, où les jeunes Français et Allemands, lors des vacances, pour venir connaître l'Afrique, prenaient leur véhicule et passaient par le désert. Et quand ils venaient, nous, on leur servait de guide, et on passait d'hôtel en hôtel pour vendre ces véhicules. Au fil des jours, au fil des années, ils n'ont commencé pas à avoir des problèmes avec les toits à règle dans le désert. Et c'est ainsi que moi, par exemple, j'ai accompagné le jeune Français du nom de Laurent Jardin, et nous étions allés à la capitainerie pour demander s'il était possible de mettre des véhicules dans un bateau, puis après, eux-mêmes, ils vont prendre de l'avion pour venir au Bénin. Alors, on a commencé petit à petit comme cela. Et je vous dis d'ailleurs, on nous disait, François, au revoir, parce que les gens mettaient même des frigos, des ustensiles de cuisine, tout ça là, dans les véhicules. Mais quand ils venaient là, c'est des trucs qui ne se vendaient pas. On te vendait les véhicules, mais on vous donnait les ustensiles, les frigos là. On nous donnait ça gratuitement. Donc nous, en tant que guide, et devenus des marcheurs, on prenait ces frigos et ces ustensiles de cuisine. Voilà un peu la jeunesse des véhicules d'occasion. Puis après, nous avons nos soeurs et frères qui vendaient des pièces à Dantopac, qui sont devenus importateurs, qui sont devenus d'abord, dans un premier instant, revendeurs de véhicules. Puis après, ceux qui avaient des parents en France, ont commencé à dire à leurs frères, envoie-nous des véhicules, ça marche au Bénin. Et moi, par exemple, j'ai aussi des amis qui ont commencé à m'envoyer des véhicules. Et pas cela. C'est après cela que le secteur est devenu intéressant. Et en 1989, je suis allé faire l'école de transition, où j'ai eu mention très bien. C'est comme ça que je suis devenu déclarant en douane. Sinon, au départ, c'était les démarcheurs. Je ne commençais pas les démarcheurs avant d'être déclarant en douane aujourd'hui. Alors, madame, je crois que, je n'irai pas toujours dans le vide du futur, mais quand on a commencé, c'était une filière porteuse, parce qu'on faisait jusqu'à 35 000, 40 000 véhicules le mois. Et plus ce, le nombre de véhicules s'agressait, et par le bien de M. Issa Badaro, qui était le délégé port, il a initié la création d'un parc. Et le premier parc, en ce moment, c'était Bétersco. Et le parc était juste à proximité du port. Et en ce moment, comme je le disais, avec 65 000, vous pouvez faire un enlèvement. Je le dis bien, je le répète. Avec 65 000, vous pouvez faire l'enlèvement d'un véhicule au port, d'un véhicule entrandi. Alors, de Bétersco, ils ont créé la bande de... Bon, il y a eu le désert avant la bande de... Après la délocalisation. La délocalisation où on nous a proposé, et entre Glodibé et Semenko dit, aujourd'hui, nous avions nous-mêmes acteurs. Nous avions forcé la main à l'État pour choisir Semenko dit. C'est les acteurs eux-mêmes qui ont conçu leur parc à Semenko dit. Donc, voilà donc une filière qui s'est créée par le génie des Béninois, mais où l'État n'investit aucun sou. L'État ne met aucun sou dedans, mais en profite allègrement. Maintenant, que se passe-t-il dans vos secteurs ? Oui, que se passe-t-il parce que, comme vous le dites souvent, nous avions constaté que le politique s'est mêlé de notre filière. C'est ce qui est grave. Le politique s'en est mêlé. Et lorsqu'un régime arrive, ce régime amène 16 billes pour venir nous dévorer tout simplement. Je ne sais pas si... Non, mais attendez. Moi, je ne vais jamais protéger même nos dirigeants. Mais nous constatons d'abord que nos dirigeants n'ont pas le souci d'accompagner notre filière. Et eux-mêmes, par le trichement de leurs filles, non seulement ils nous dévorent, ils envoient également leurs filles venir encore sur le terrain nous dévorer. C'est dommage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la vache, elle est très, très malade. Et si rien n'est fait, elle risque de mourir. Mais certainement, c'est pour trouver des solutions que nous sommes là. Évidemment. M. Marouf Salamé, la vache est très maigre. Ça ne va pas dans le secteur des véhicules d'occasion. Des gens qui ne sont pas du secteur sont infiltrés. La concurrence est devenue plus rude. Qu'est-ce qui se passe, selon vous, à part la politique qui s'y est mêlée, selon M. Azandoussesi ? Merci beaucoup d'entrer. Tous les décrets en douane et les candidats mandataires passent par ma voix pour présenter les condoléances aux peuples béninois. Pourquoi vous avez des condoléances ? Suite à la mort de notre cher président, Emile Dénézissou. Moi, je vais rapidement attaquer un sujet qui est d'actualité tout de suite. Vous savez, sur le BFU, nous payons l'argent de... Le BFU, c'est-à-dire ? C'est-à-dire le bordeaux des frais uniques. Voilà. Nous payons l'argent de convoyage que l'État doit reverser à la douane pour convoyer les véhicules en transit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Notre État a bloqué l'argent, cet argent. On ne sait pas par quel achimisme ils ont bloqué l'argent. C'était en quelle année ? Non, actuellement. Les véhicules sont là. Faites un tour. C'est quand je dis, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Ils ont bloqué l'argent. On ne sait pas pourquoi ils ont bloqué l'argent. Et le mois passé, le mois de juillet, c'est la douane même qui a mis l'argent, qui a mis la main dans la poche. Et ils ont lancé, ils ont fait le lancement. Donc si vous comprenez, actuellement, le secteur de véhicule d'occasion est bloqué. Est bloqué. Le convoiage est bloqué. Parce que ce n'est pas la douane qui va la mettre dans la poche pour faire le lancement. Mais c'est qui ? Parce que nous versons cet argent dans la caisse de l'État. Vous voyez ? Maintenant, l'État a bloqué. Pourquoi l'État a bloqué cet argent ? Quelle raison vous a donné ? Quelle raison ? On ne sait pas. Parce que nous sommes allés voir le DG de la douane qui nous a dit que le problème ne se passe au niveau. Nous sommes allés au ministère. Deux messieurs, on a rencontré le DC qui nous a dit qu'il va régler le problème dans la soirée du lundi. Et depuis, on est jeudi. Jeudi. Depuis le mardi sous-passé, on n'a pas lancé l'escote jusqu'aujourd'hui. Quel péché les clients ont mis de venir faire les achats au Bénin ? C'est une question. C'est une question. Parce qu'on dirait que ce gouvernement est venu maintenant pour nous renvoyer carrément du port. Non, monsieur Salami, on ne va pas attaquer un gouvernement. Non, nous ne sommes pas attaquer. Pourquoi j'attaque le gouvernement ? Parce que l'argent que nous versons, ça va directement dans la caisse de l'État, aux trésors publics. Mais ils savent très bien que dans l'argent-là, il y a notre caution qui est dedans. Notre caution. Il y a l'argent de lancement que nous payons. Mais pourquoi ils ont bloqué ? Pourquoi ? S'il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'État, nous, quand on dit carrément que la caisse est à ton souffrir, là, on ne saura même plus, on ne saura pas faire. En attendant que peut-être le gouvernement ne réponde à cette préoccupation, on sait, on vous a entendu vous plaindre ici de ce que le secteur est envahi par des personnes qui ne sont pas du domaine. Et qui a des problèmes. Je crois que c'est certainement cela qui a amené le gouvernement précédent à faire cette audite qui est actuellement publiée. Nous allons parler de l'audite, mais... Oui, nous parlons de tout. Mais de l'audite qui a amené peut-être au blocage dont vous parlez. Vous savez, chaque gouvernement arrive avec un... C'est fou de droit. Vous voyez. Ici aussi, ils ont un fou de droit. Ils sont tous préparés. Ils sont tous faits un travail de fourmis. Donc, c'est une guerre politique dans le secteur. Voilà. Voilà. Parce que moi, je suis prudent du gouvernement. Et si il y a quelque chose, c'est moi qui vais les négocier. C'est le problème qui se pose actuellement. Parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent bien pas le secteur, qui ne connaissent rien, mais ils en profitent toujours. Et ils conduisent des étages et partout. Et c'est ça qui tue notre secteur. Parce qu'ils n'appellent pas les vrais acteurs. Ceux-là qui sont tous souffrés, qui sont sur le soleil, sous la pluie, pour n'y connaître avec ceux-là. Mais quels sont des amis, ils vont les appeler. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout de suite. Le barème. Qui sont tous révisés actuellement. Qui sont ceux-là qui sont tous révisés le barème avec eux ? Non, mais dites-nous. S'ils ne sont pas leurs amis. Vous n'êtes pas impliqués. Non, 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 non. Le doyen est là. Ils n'ont appelé aucun acteur portuaire. Ça veut dire qu'ils ont appelé seulement les amis. Ils sont tous préparés le barème. Et bientôt, ça va sortir. Nous sommes là, on va en parler. Avant de parler des véritables problèmes du secteur, M. Azandoussesi, combien on doit investir dans ce secteur quand on veut travailler en tant qu'opérateur économique puisque vous y êtes depuis plus de 30 ans ? Oui, mais vous venez de me dire. Bon, évidemment, je crois que nous allons adopter un cheminement. Je viens de faire d'abord la jeunesse. La jeunesse, oui. Maintenant. Du secteur. Et nous allons parler d'abord du barème, du coût de l'enlèvement des véhicules. Vous avez dit que c'était à 65 000 francs. Merci. Et du coup, pourquoi une certaine augmentation et des approches de solutions aujourd'hui ? Alors, moi, je dis, comme je l'ai dit tantôt, tout gouvernement qui arrive amène quand même 16 billes. Et lorsque vous prenez l'arrêté, un terme ministériel, fissant le coût de l'enlèvement des véhicules, c'est sur papier, vous avez 384 000, et puis pour les pays de l'interlande, bien sûr, et près de 420 000 pour les véhicules qui vont au Nigeria. Pour plus comprendre, 384 000, c'est pour ? C'est pour les véhicules qui vont vers Niger, Burkina, tout ça. Le convoyage. Non, 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 non. Je parle de l'enlèvement. L'enlèvement. Je parle de l'enlèvement. Mais en réalité, nous dépensons plus que cela. C'est-à-dire ce qui est sur papier. Différent de ce qui est dans la réalité. Ce que nous dépensons réellement. Voilà le véritable problème. Mais moi, je vais dire, je vais répéter, et il faut quand même que le politique cesse d'inviter notre filière. D'autant plus que, quand on fait de ce genre de barème, vous constatez aisément qu'il y a des vrais faux frais et des faux faux frais. Je m'explique. Les vrais faux frais, c'est des frais légalisés par lui-même. Je ne peux pas comprendre. Par l'État, c'est ça ? Bien sûr que oui. Je ne pourrais jamais comprendre que dans un barème où on fisse des tasses sans prestations, c'est-à-dire dans ce pays du Malinois. Donc, des gens ne font rien et ils gagnent de l'argent. Des gens ne font rien et ils perçoivent de l'argent. C'est dommage. Et maintenant, les vrais faux frais, c'est que quand vous finissez de payer au guichet unique tout ce que vous donnez sur le terrain, ça, voilà encore des faux frais. Alors, en réalité, la suivi de la filière, ce n'est pas pour demain. Parce que... Non, je le dis parce que... On ne va pas désespérer, monsieur Azan. Non, je ne vais pas désespérer. On va aller par étapes. Bien sûr. Si aujourd'hui, je suis à votre place en tant qu'acteur portuaire et que je dois enlever un véhicule aujourd'hui, par exemple, vers le Ligère, je paye combien pour l'enlèvement et pour le convoyage jusqu'à destination ? Comment ça se passe ? Merci, madame. Et c'est ça, je dis, le barème a fixé... C'est 384 000. Bon, mais nous, ça dit le barème, 384 000. Mais il vous faut au moins 450 000 avant que je ne puisse... Oui, détaillez un peu les frais que vous payez. Oui, les frais... Non, comme je viens de le dire, net, là, nous, on paye à Ségub, là, les 389 000. Vous payez... Non, mais c'est... D'ailleurs, il y a un guillot qui s'en a ajouté. Ségub nous prend 10 000. C'est bon... Je dois avoir... Oui, je dois avoir l'arrêté, là. Je ne peux pas loin. Avant la... Très bien. Donc, j'ai l'arrêté devant moi. 300... Très bien. Et... 389 000. Mais plus 10 000. Et plus 10 000. Maintenant... Les 10 000 se sont à quoi ? Les 10 000 se sont à quoi ? Il y a des guillots. On nous a dit que, en réalité, c'est pour prendre des autorisations pour sortir les trucs phytosanitaires. Au lieu d'aller de ministère en ministère, vous restez sur... Ça peut vous alléger la tâche. Mais en réalité, non. Mais on prend quelle autorisation sur ce qui concerne les véhicules d'occasion. Il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation. Donc, ça-là, c'est de l'anarche aussi. Voilà les vrais faux frères dont je vous parlais. Parce que ça-là, nous, on a combattu ça. Nous avions marché, on a tout fait. Mais dommage, c'est resté là. Regardez. Donc, même dans l'arrêté, l'État est complice de notre malheur. On met des frères où il n'y a pas de prestation. Je vous ai dit, madame, il faut qu'elle... Il faut qu'elle autorisation pour avoir vécu d'occasion. Mais là, je vais profiter pour vous aborder un problème. Allez-y. Vous devez constater que le coût du transit vers le Niger est moins que celui du Nigeria. Parce que le Nigeria a un port. Les pays de l'interlande n'ayant pas de port, on a essayé de diminuer le coût de leur transit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous franchissez réellement la frontière de Malaville, au retour, vous revenez prendre une caution de 110 000 francs. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une mafia encore qui est là. Et les véhicules qui vont au Nigeria, on va encore dire que ces véhicules sont allés à Malaville. Juste pour déconcilier, afin que l'agent ne reste pas dans la quête de l'État. Moi, j'ai fait une statistique... Et l'agent va où ? Bon, écoutez, dans la poche de la mafia, bien sûr. Mais j'ai fait une statistique, vous devez constater. Lorsque je vous sors mon document de 2009, moi, je suis en train sur la filière de 2009 jusqu'à ce jour, quand on a commencé à ne pas donner les arrêtés. Mais de 2009, vous avez constaté qu'il y a plus de véhicules qui vont au Nigeria. Mais subitement, en 2012, la courbe a changé. Ça s'est renversé. Je dis, par quel acheté cela pourrait se produire ? Je peux sortir les papiers et vous démontrer. Donc voilà la preuve que les gens vous font l'argent de notre État. En résumé, vous faites l'enlèvement, le convoyage, vous apportez des redevances à l'État béninois, à la caisse nationale. Mais il se fait que cet argent ne va pas dans la caisse, ça disparaît. Mais c'est là notre problème. Parce que c'est ça. Nous, on a payé, on a donné l'argent à Ségum. On ne sait plus comment se Ségum faire le dispatching. Et moi, j'ai souvent dit, et vous reconnaissez quelque chose, madame ? Oui, allez-y. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Vous savez, avant le guichet unique, je vous jure, pour sortir un véhicule, c'était la croix et la bannière. Tout en plus que... Donc, les réformes ont facilité. Non, non, non. Il fallait passer de, comment dirais-je, d'entité par entité, aller au port, c'était très compliqué. Maintenant, en réalité, le guichet unique est venu nous sauver. Mais, quand fait-on de l'argent que nous versons ? C'est l'autre problème. C'est là où l'État a audité et on nous a dit que même l'argent que nous donnons là. Les gens se les partagent et c'est dommage pour notre pays. L'audit a révélé qu'il y a de l'argent qui se partage dans votre secteur, monsieur Salami. Vous dites qu'il y a des décisions politiques. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui avez ouvert la porte aux politiques pour qu'ils viennent vous tuer ou vous finir, comme vous le dites ? Là, madame, vous avez raison. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est notre foot. C'est notre foot. Parce que je vais aller rapidement je vais en acheter ce que le doyen a dit. parce que avant PVI, le programme de vérification de la population. Les tests ont dit avant que le véhicule ne franchisse la frontière Niger, on doit déposer une caution. La caution est déposée selon la gamme de véhicules. Et vous récupérez ? Parce que des fois, on dépose même jusqu'à 2 millions. Même 3 millions. Parce que vous, vous avez encore retiré l'argent. C'est comme une garantie. Voilà, c'est comme une garantie. Et au fil d'un jour, à l'arrivée de PVI, ils ont dit non. 2 millions, tout ça, c'est trop. Ils ont déposé 110 500 francs que nous déposons en caution. voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et la douane béninoise, avant nous versions l'argent à la douane béninoise où la douane béninoise nous payait dans un intervalle de 2 semaines. Des fois une semaine uniquement. On vous retourne votre garantie dans un intervalle de 2 semaines. L'État a vu que les 2 semaines après, c'est trop. Et eux, ils peuvent faire mieux. C'est court ou c'est long ? C'est trop. C'est trop long. Ça veut dire qu'ils peuvent attendre jusqu'à 2 semaines. Oui, ça ne va pas vous arrêter. Eux vont faire plus mieux. C'est pourquoi ils ont mis ce système. Et ils ont dit qu'ils vont nous payer en 48 heures. Les 2 grands doivent déjà être en possession de sa caution. Et depuis, ça a marché ? Quel marché. Des fois, on fait même 3 mois. Au lieu de 2 semaines. Au lieu de 2 semaines. On fait même 3 mois. On a regretté même l'étangue. L'ancienne formule. Oui. Maintenant, on a commencé et nous sommes en train de chercher comment faire pour régler le problème. Voilà. Au moins, au moment de gouvernement de fin, au moins, ils font tout pour le payer. Mais depuis que ce gouvernement-là s'est installé... Il n'y a que quelques mois. Ça fait bientôt 6 mois. Oui. Bientôt 6 mois. Ils n'ont rien décaissé. Ils n'ont rien décaissé, mais ils encaissent toujours. On compte toujours verser l'argent-là, mais ils ne font rien. Ils ne font rien de moins. Qu'est-ce que... Est-ce que nous avons péché de lire ce gouvernement ? Oui, mais vous êtes d'accord que puisque c'est un nouveau gouvernement, qu'il faut bien savoir ce qui s'est passé ? Non, 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 non. Faire les... Non. Ils sont dans le système-là depuis. Ils savent bien ce qui se passe. Ah, ils sont dans le système. Et ils nous ont dit, quand le président du pouvoir a dit qu'il connaît le problème des Béninois, il s'est préparé. Donc, ça ne devrait pas traîner. En temps normal. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le problème des Béninois. Non. On ne gère pas un pays au hasard. C'est comme si ce gouvernement n'avait pas un plan. Vous n'allez pas dire ça puisque vous êtes d'accord Non, je... Attendez, attendez, attendez. Pourquoi nous attendez ? Non. Parce que, voilà un ministre qui nous a invité. Il nous a invité. Vous avez échangé. Il nous a reçu pendant deux semaines, deux minutes. Deux minutes seulement. Tout nous a appelé. C'est pour un problème. En deux minutes, vous avez pu dire quoi ? Rien. Il a dit qu'on a dit qu'on a dit à nos problèmes que c'est bon, de parti. Mais, pourquoi nous nous avons invité ? C'est une formalité. C'est une formalité. Il a besoin juste de notre liste de présence. Et c'est ça qui est en train de passer actuellement. La liste de présence pour faire quoi ? La liste de présence pour montrer au président que oui, il a reçu des acteurs portuels et nous sommes d'accord sur les réformes. Quand vous le dites ainsi, j'ai l'impression que c'est le ministre qui a le problème. Il a dit, il a dit, avant de faire le barème, qu'on doit s'asseoir autour d'une table et on va échanger. Le barème prête déjà. Il a appelé qui ? Sans que vous n'ayez échangé. Il a appelé qui ? Il a appelé personne. Voilà un responsable qui veut gérer ce pays. Et maintenant, pour gérer ce pays, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut jamais faire la loi dans une maison sans sausser les enfants de la maison. Oui, mais monsieur Marouf Salam, si vous êtes d'accord sur le fait, c'est qu'il faut patienter et échanger. Patienter ? Oui, c'est ce que j'allais dit. Depuis qu'ils sont là, ça, ils ne préparent de salaire ? Vous allez leur poser la question quand vous allez les rencontrer. Ils ont répondu toujours la question. Et ils disent quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ont des salaires ? Ils ont même augmenté leurs salaires. Et maintenant, ils ont bloqué nos salaires. On va peut-être arriver à trouver la solution au thème de ce débat. Je comprends la médecine de monsieur Ramé Marouf, mais je crois quand même que je ne suis pas là pour dédouaner le gouvernement, mais je dis quand même qu'on ne pourra pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Je comprends vraiment et surtout par rapport à l'escote qui n'a pas été lancé jeudi et nos clients ont de la peine. Est-ce que vous leur dites ? Non, mais écoutez, vous savez, au Nigeria, les gens ne fonctionnent pas comme chez nous. Au Nigeria, on te commande quelque chose, tu n'arrives pas, on est capable d'emprisonner ta femme avant que toi-même tu ne viennes. C'est comme ça, ce n'est pas comme au Bénin. Alors donc moi, j'en appelle à la prise de conscience de nos gouvernants pour que l'on puisse lancer rapidement et les vécu en escote. Mais le véritable problème, madame, comme je viens de vous parler de la mafia, de la déconstitution, c'est ça qui fait que le gouvernement veut voir clair. parce qu'on ne peut pas décaisser à des villes individus qui n'ont jamais amené des véhicules vers le Nigeria. Une somme pratiquement qui avoisine le Mliya. Voilà. Non, écoutez, madame, je dis, mais on veut déconcilier des véhicules depuis 2009. Il y a eu deux directeurs généraux de douane qui ont refusé de déconcilier. Pourquoi ? Non, mais parce que ce n'est pas clair. On a envoyé une commission qui a quitté ici, qui a allé à Gaïa, qui a travaillé avec la douane du Niger, mais les gens disent qu'il n'y a plus rien à l'instant. Et aujourd'hui ? Mais subitement, aujourd'hui, ils ont dit qu'il y avait des documents qu'ils ont oubliés. Voilà, c'est toute une mafia. Et je dis que mon gouvernement ne doit jamais céder. Mais en réalité, comme il vient de le dire, moi je dis, il faut écouter les acteurs pour les approches de solutions. Moi, je crois qu'à Minko, on ne pourrait pas sortir un arrêté par rapport au barème sans nous associer. Ils le feront et s'ils sont à l'écoute parce que le problème, c'est quoi ? Moi, je ne suis pas, je le répète, nous, nous n'avons pas de marigots, nous n'avons pas appris de choses. Vous ne savez faire que ça. Merci. Et comme je l'ai dit, nous n'allons jamais accepter quand même que même l'acteur gouvernement amène des gens qui ne sont pas de notre secteur pour venir. M. Jean-Lostensi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez ? Merci. Merci. Ça, c'est ça. Nous sommes les experts de la filière. Aujourd'hui, on peut diminuer encore le coût du transit. Ça fait un. La diminution du coût du transit. L'importateur est l'alpha et l'oméga de la filière. Parce que quand on avait commencé, je vous ai dit, quand on avait commencé, après les Français, les Allemands, quand les Béninois ont commencé, il n'y avait pas de Libanais. Il n'y avait pas de Libanais dans notre filière. Je sens être zénophobe, mais je dis, je dis, si on donne les moyens aux Béninois, ils sont capables de continuer l'activité. Donner les moyens aux Béninois. Donner les moyens aux Béninois. Ils sont capables. Ensuite ? Ensuite, bon, comme je l'ai tantôt dit, il faut écouter les acteurs, diminuer le coût du transit. enlever les vrais faux frais, les faux frais et informatiser réellement la filière. Parce que comme on a dit, guichet unique, lorsque nous payons guichet unique, on ne doit plus prendre de l'argent sur le terrain. Mais aujourd'hui, allez-y. Ceux qui se disent, fou du roi, qui ont dit qu'ils ont perdu l'argent là, je vous dis qu'ils n'ont rien fait. D'ailleurs, ils ne peuvent rien faire, d'autant plus que le travail là, c'est le travail de convoi. Il y a la question des agréments qui pose problème. Mais qui donne les agréments ? C'est le gouvernement qui donne les agréments. Et mieux, je vais vous dire, madame, comment est-ce même, c'est-à-dire, quand on donne les agréments, non seulement les agréments et la gestion de telle ou telle chose, est-ce qu'il y a la perte d'offres ? En effet, c'est-à-dire, quand vous supportez un gouvernement, c'est ça, je vous ai dit, quand vous supportez un gouvernement, on vous donne, quand on vous donne de l'argent, on dit, allez crier, vous cessez de crier, on vous bloque votre agrément, ça veut dire quoi ça ? Donc il faut revoir tout ça. Il faut revoir, il faut que, j'ai dit en conclusion, que le politique quitte nos secteurs. Voilà le véritable gouvernement. Le gouvernement n'a rien investi. Le gouvernement devait jouer le rôle de régalien dans nos secteurs, mais pas s'impliquer véritablement. Ça c'est vrai, pas s'impliquer véritablement. Le rôle, l'État est là pour jouer le rôle de régalien, mais, quand l'État aussi s'y mêle, et mieux je vais vous dire, madame, je suis ma mère, je n'ai pas ma langue dans ma poche, quand les gens donnent les agréments, vous savez ce qui se passe ? Non. Ils donnent les agréments, les agréments, ils vont vous envoyer leurs cousins, leurs cousins ou leurs frères, qui sont là, dans la société, pour émerger, pour leur prendre leur pas, c'est ce qui se passe. Vous n'allez jamais voir. Mais c'est parce que vous avez accepté, moi, non, mais attendez, moi je n'ai jamais eu d'agréments, c'est ça ce que je vous dis. Ceux à qui nous donnent des agréments, ils vont les inviter une fois sur le plateau, ils vont vous dire, c'est pas à ceux-mêmes ou pas à moi, vous donnez obligatoirement, sinon on va vous créer tous les problèmes pour vous arracher ces agréments. Celui qui signe, il vous laisse un cousin ou un proche qui est là, qui a son oeil, qui voit comment est-ce que le truc marche, et en même temps là, il prend sa côte pas. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage pour notre pays. Monsieur Salami, que proposez-vous ? À part la rencontre avec les acteurs. Le chef de l'État a dit qu'on ne félicite pas celui qui va à la guerre, mais on encourage à gagner la guerre. C'est le premier mot. Et c'est après avoir gagné la guerre qu'il faut le féliciter. C'est le premier mot, quand il a été élu. Le chef de l'État, il n'a même pas encore tiré une balle et tout le monde a commencé à applaudir. Ah bon ? Oui. Il n'a rien fait d'abord. D'accord. Depuis qu'ils sont là, qu'ils ont fait, qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent dans votre secteur ? Dans notre secteur, il n'a qu'à enlever son doigt dans notre secteur. Parce que ce qu'il est en train de faire, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Les affectations fantaisistes, tout ça là. On s'est au courant de tout. Comment ils donnent les agréments ? On s'est au courant de tout. Depuis qu'ils sont là, ils ont déjà donné des agréments aussi ? Tout à l'heure, vous allez voir. Le mari va sortir, non ? C'est sûr. S'ils ne donnent pas les agréments, ceux qui ont milité pour eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Donc vous pensez que... Un seul à seul, on fait la pression sur eux. Donc le secteur de vécu d'occasion est un secteur qui permet de payer ceux qui ont milité quand on vient de pouvoir. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous militez pour eux... Est-ce que ça a été comme ça que ça doit être le cas tout le temps ? C'est toujours comme ça. On ne sait même pas qui va changer. Qui va venir changer... Donc vous n'avez pas confiance en lui ? Vous voulez qu'il règle vos problèmes ? En tout cas, selon moi, moi j'ai confiance en lui, mais moi je n'ai pas confiance à ceux qui l'entourent. Donc les cadres autour de lui, ça pose problème ? Juste, c'est moi. Parce que voilà un président que, bon... On a dit qu'il veut aller l'Université pour négocier, mais il est parti. Qu'est-ce qu'il est parti de négocier ? On ne sait pas. Il vous l'aidera ? Non. Ils ont encore maintenu les mêmes négociations de Wadagri. Et les négociations de Wadagri, Parce que nous a interdit ce produit vers le Nigeria. Même les véhicules d'occasion également. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Mais quelque part, on contourne l'accord. On contourne l'accord. Mais qu'est-ce qu'il est parti de faire ? Quel accord le président est parti signé, est parti négocier dans le cadre des véhicules d'occasion, dans le cadre du transit ? Jusqu'aujourd'hui, ça veut dire... Vous avez beaucoup d'interrogations en Suisse. Vraiment, on se pose la question. Et on doit s'asseoir pour réfléchir ensemble. Comment faire sortir de cette crise ? Voilà le problème. Madame, j'aimerais apporter un petit rédicatif. Mais aujourd'hui, j'assime pour ma part que même si on doit faire des réformes, il faut faire des réformes avec ceux qui sont dedans. Tel que mon cher ami Marouf parle aujourd'hui, mais si le gouvernement partitale, on lui dit, par rapport au truc de bon retour ou bien par rapport à l'escorte, si on trouve sa compétence, on dit, mais comme cette chose vient gérer, je crois qu'il ne doit pas refuser. Donc, moi, je le répète, il ne faut plus qu'on parachute des gens du dehors pour venir dans nos secteurs. les acteurs du secteur gérer. Il faut se dire, si Marouf, mon cher ami qui est là, on le prend là, moi, je suis capable de venir travailler avec lui. Si moi, on me prend là, qu'il accepte aussi de venir. Parce que si nous-mêmes, il faut qu'on soit plus unis. Mais si, plus unis, si nous refusons, donc obligatoirement, on serait obligé de nous pour ajouter des gens du dehors. Donc, moi, je le répète, le président partitale, on ne pourra jamais rien faire sans les acteurs que nous sommes. Et mieux, on constate aisément aujourd'hui que lui ne communique pas quand il est parti au Nigeria. Normalement, nous attendons la retombée. Si c'est bon, on viendra encore sur ce plateau le dimanche. Il est parti au Nigeria. Lui ne fait pas trop de communication. Bon, c'est mieux. Rapidement, M. Azzan Lossessi, votre mot de conclusion. Bon, je vais d'abord pour conclure. Bon, ma conclusion, c'est qu'il faut tout faire pour... J'ai encore espoir. Je crois quand même qu'on peut faire revue de cette filière en écoutant les acteurs que nous sommes. Ça dit, nous ne serons du trop importateurs, transiteurs, gestionnaires, même celui qui... le démarcheur, celui qui pousse les véhicules là, il faut les assurer. C'est pour qu'ils donnent leur part de vérité pour la survie de notre filière. M. Salami ? Oui, nous avons déjà changé notre fusil d'épaule. Après la semaine prochaine, nous allons paralyser le secteur. C'est vous qui allez encore avoir des problèmes avec les clients. Nous allons paralyser le secteur, on ne veut pas travailler et personne ne veut sortir les véhicules. Tant que l'État ne nous appelle pas. Pour gagner ? Pour gagner une rencontre au moins avec le chef de l'État. On doit aller rencontrer le chef de l'État et poser nos problèmes à lui. Parce que c'est lui qu'on a élu. On n'a pas élu les ministres, non. C'est compris. Les ministres vont venir pour aller à la télé, non. C'est lui. Et il doit nous rendre compte. Parce qu'en l'affaire, c'est lui qui doit nous rendre compte. Et non les ministres. D'accord. Eux, ils vont partir, ils vont détruire les partis. Mais lui, il va nous rendre compte de ce qu'il a fait. S'il a fait bien, on va l'accompagner. Mais s'il a mal fait, on va encore le décrire. Chers invités, merci d'avoir été là pour ce sujet du jour. Créé en 1998 par Tony Adjovi et d'autres personnes, le secteur des vécus d'occasion. Aujourd'hui, au Bénin, peine encore à décoller. Et à l'origine, c'était pour accompagner les importateurs, assister les usagers de la route, dérégler les problèmes de chômage et de manque d'emploi. Regarde les objectifs premiers. Aujourd'hui, le constat est amer, les acteurs se plaignent. Le chef de l'État est appelé pour régler les problèmes dans ce secteur. Et comme proposition, les acteurs demandent une rencontre avec la première autorité du Bénin. Ils demandent également la diminution du coût du transit. Il faut qu'on donne les moyens aux Béninois de véritablement redorer le blason de ce secteur. Il faut l'informatiser, revoir la délivrance des agréments et jouer le rôle régalier et dépolitiser le secteur des véhicules d'occasion. Beaucoup de chantiers qui attendent le chef de l'État, Patrice Talon et les acteurs portuaires le regardent là-dessus. Je remercie M. Marouf Salami qui est président de l'Association des jeunes déclarants et membres notaires en douane du Bénin qui était dans ce studio. Merci à vous, M. Salami. Merci. Je remercie également M. Mamer Hazan-Rossessi, acteur portuaire, secrétaire général du Conseil national des véhicules d'occasion du Bénin. Merci, M. Hazan-Rossessi. À moi. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Nous espérons avoir tout au moins apporté un petit éclairage sur ce sujet. Nous n'avons pas tout dit. de cette heure est vaste. Les problèmes également sont très grands, mais nous espérons au moins avoir joué notre partition. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe technique et de réalisation de cette émission. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada